C'est un sport mécanique, c'est un sport de passion, on a des bateaux qui sont de plus en plus techniques, ou l'aérodynamique. Vous êtes ici au Grand Palais, au Tour Auto, pourquoi d'abord votre présence ici ? La présence est marquée par une passion commune de la famille de Rothschild, qui est très amateur de bateaux et de courses automobiles, en tout cas d'automobiles. Il y a des savoir-faire, il y a des similitudes entre les deux sports qui nous rapprochent, la passion, le développement, le composite et la mécanique aussi. Vous dites que c'est un sport mécanique ? Oui, c'est un sport mécanique, c'est des bateaux qui sont très sophistiqués aujourd'hui, avec des systèmes uniques. Chaque prototype, chaque bateau est dessiné pour un programme, et selon le programme, que ce soit une course transatlantique ou un tour du monde, les techniciens de l'équipe, qui sont au nombre de 15, vont adapter les pièces pour qu'elles durent plus ou moins longtemps. Il y a beaucoup d'aérodynamisme aussi maintenant sur les bateaux, parce qu'ils vont de plus en plus vite. Et comme ça va très vite, il y a un équilibre et un pilotage à avoir, qui peut s'apparenter aux trajectoires d'une voiture. Alors justement, les bateaux volent maintenant avec les foils ? Les bateaux commencent à voler avec les foils, alors on est encore au balbutiement, ça reste très instable, il y a des conditions où on maîtrise, il y en a d'autres où on tâtonne, et c'est ce qui est magique dans la voile aujourd'hui, c'est que les bateaux vont deux fois plus vite que les bateaux d'il y a 5 ans, et donc il faut réapprendre un petit peu toute cette manière de naviguer. Alors vous, vous êtes passionné de sport auto, est-ce que ça vous plairait de faire un jour le Tour de France Auto ? Alors le sport auto, je le vis de loin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle, les rallies, la Formule 1, après c'est des univers qui sont assez secrets, donc pour pouvoir rentrer dans une écurie c'est plus difficile, mais c'est vrai que quand on peut juste aller voir un Grand Prix de Formule 1 déjà, on arrive quand même à palper tous les secrets, tout ce qui se génère dans une équipe, voilà, quand ça marche, quand ça marche pas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de passion et beaucoup de travail derrière tout ça. Pour finir, Sébastien Joss, votre calendrier ? Notre calendrier, c'est la mise à l'eau d'un trimaran de 32 mètres au mois de juillet, qui s'appelle le Maxi Edmond Rothschild, qui est un bateau qui a pour ambition de faire le tour du monde autour, en solitaire et en équipage, en volant. Merci Sébastien Joss. Merci.